Musique Bonsoir, l'émission Base Jeunesse. Ce soir, on l'emmène du côté de l'Université de Maurice à la rencontre d'un groupe de jeunes. Sabane Jeunesse a fait un travail depuis plusieurs mois sur une application, une app qui aide à détecter le cancer du sein. Donc, une app qui est essentielle pour la santé. Et Sabane Jeunesse a raconté le développement de sa app, Zizcar, qui a fait son lancement la semaine dernière. Je vous présente, c'est Krishna Oumat, secrétaire de UM Oracle Club et aussi de UM Oracle Developers Group, qui est une section de Oracle Club. Allo, Dianou, le projet qui se fait développer, l'application, comment l'y appeler déjà? En fait, l'application, c'est BeCare Examine Yourself, une application qui aide à faire le dépistage de cancer, c'est pour les dames et les messieurs aussi. L'idée, c'est qu'on finit jamais? En fait, nous, il y a un Oracle Developers Group, qui est fondé en 2020. Là-bas, nous avons tous des projets qui aident pour contribuer à la société pour une cause noble ou pour une cause qui cause qu'il y a des citoyens. Mais récemment, nous trouvons beaucoup de personnes affectées avec le cancer sain, parce qu'il y a des gens de dépistage dans un stage qui est bien en retard. Mais suite à ça, nous trouvons beaucoup de conséquences avec beaucoup de personnes qui ont perdu toute la vie à travers le cancer sain. Et l'idée, nous prenons l'initiative, c'est pourquoi le monde en Haïti peut évoluer et que la santé aussi peut évoluer, qui ne fait pas faire des affaires contre les morts en parallèle. Nous faisons le monde en Haïti, ensemble avec le médical, le Coinside. Vu que beaucoup de jeunes, de personnes, de services technologiques, de smartphones, nous nous disons pourquoi pas nous commencer avec une application qui aide pour faire le breast cancer screening. Il y a une application au niveau national et international unique, parce que je ne trouve pas une application honnêtement qui peut faire ça. L'idée de l'application, c'est de nous concentrer sur le breast cancer screening. Le breast cancer screening, c'est quoi ? C'est nous répondre à une série de 25 questions. Suite à ça, il y a un low risk, high risk ou medium risk of having breast cancer. La suite avec ça, nous avons un docteur qui fait une examination, ce qui est approfondie, et comme ça, nous avons détecté le cancer à un stage bien bas, et nous avons donné le traitement, et ça a beaucoup de la vie. Donc, c'est une question là, les figures, l'où ça a plein ? L'application là. Au fait, ça a une section cotée dans la question là. C'est un docteur, il appelle l'Odéjkouma, il y a un senior consultant surgeon de la cité clinique à l'Île-Maurice. Il est venu, il est né de nous, il y a une fond partie du process là, et que l'on commence avec ça avec 25 questions là. Parce que c'est l'aspect médical, c'est lui qui nous prend en charge, et qu'à travers cette question là, nous nous recevons l'aide dans nos applications pour faire le breast cancer screening là. Combien mois ou combien de semaines l'idée finit jamais ? En fait, l'idée, nous j'aimerais une semaine. En fait, c'est l'idée qui est une de nos signos. Le tien ex-vice-président de l'UAM Auricule Club, c'est M. Smael Imreth. Et nous, en fait, nous nous proposons cette idée là aussi, « Why don't we do such project ? » Là, nous nous rassemblons, moi avec mon équipe, nous nous posons là, et nous nous disons, si nous faisons, combien de temps il est faisable, et est-ce que la personne pourrait aussi utiliser ça. Normalement, nous avons beaucoup de critères, de design, de l'aspect, car il est facile pour l'utilisateur, c'est-à-dire que nous prenons environ 1 à 2 mois pour stabiliser l'idée là et confirmer. Là, suite à ça, nous prenons environ 7 à 8 mois pour faire le développement de l'application, ensemble avec ce testing et tout. Vous avez fait une lance-lite récemment ? Oui, récemment, nous nous lancions le 23 mai, le 23 février, en présence de l'honorable Kalpana Kondusha, ministre de Gender, Equality, Family, Welfare, après l'honorable Deepak Balgobin, ministre de Haïti. Je t'en ai une idée depuis le lancement, jusqu'à ce que c'était là, combien de systèmes il est downloadable ? Normalement, jusqu'à maintenant, nous avons environ 100 plus de personnes qui ont servi ici, veut dire qu'il peut toujours continuer à développer, quand il y a un nombre de users qui peuvent servir ça. Et nous n'avons pas d'experts que nous devons avoir 1000 et 10 000 reviews. À combien de jours vous avez fait un travail pour développer ça ? Incluant moi, nous avons une équipe à 7, 7 développeurs de même coût, software engineering, de même coût. Là, ensemble, nous nous rassemblons et nous divisons ce projet-là, nous faisons un bon planning et nous développons l'application-là. En combien de parties vous avez divisé ? Qu'est-ce qui est la partie ? Ça veut dire que nous avons la même partie de l'application quand nous faisons le screening, comme je l'ai mentionné. Nous avons un self-breast examination, qui est un de mon collègue qui ne peut pas expliquer que l'application, nous divisons ça. Après, nous avons 5 cours à l'étemps là-dedans, avec ce bon additional feature, et que chacun nous divisez équitablement parce que tous nous suivent nos cours et que ça vient d'additionnel project. Nous ne pouvons pas payer nada en return, que nous pouvons contribuer à nos bonnes causes. Et nous divisons équitablement pour que chacun soit capable de balancer notre vie à l'université et qu'on puisse contribuer à la rapprocher. C'est nos élèves de qui cours JTT ? C'est nos software engineering avec nos élèves en 3ème année. Alors, qui est un rôle spécifique de JTT au développement ? Au fait, moi et mon camarade, nous développons un screening test que l'utilisateur a besoin de faire des tests quand il a une application d'application pour les connaître. Est-ce qu'il y a un risque d'avoir un cancer de breast cancer ? Est-ce qu'il y a un long travail ? Comment va le processer cette société ? Il n'est pas si ça a longues, du moment où on connaît dans quelle section, où vous mettez les affaires, qui section est dédiée à quel filtre, par exemple, « Medical History », « General Questions », « Self Risk Examination Questions ». Donc, il n'est pas si vraiment difficile, une fois qu'on connaît, pour ce travail-là. Comment peut-on obtenir accès à l'application ? Donc, pour obtenir accès à l'application, on peut aller au Play Store ou « Tabic Examiner Yourself » ou « Téléchargez l'application directement ». Et là, une fois qu'on a fini de télécharger l'application, on fait un compte, qu'on peut se trouver tous les détails, les graffos, les credentials, par exemple. Et là, dans l'application, quand on a fini de télécharger, on commence le screening test, qui est le principal feature de l'application. Donc, qu'est-ce que vous faites ce screening test ? Donc, beaucoup d'immunes connaît ce qui était ça, « Breast Cancer », mais je ne sais pas qu'on ne connaît qu'un risque facteur qui contribue à l'application. Par exemple, je ne sais pas qu'on ne connaît pas qu'un post-médical history qui contribue à l'application. Donc, c'est ce qui fait une pousse-jette, qu'elle développe ça ? Exactement. Dachini, avec vos camarades, explique-nous un peu le rôle pour développer cette application-là. Par exemple, en Indien, nous développe le principal feature de l'application, qui est le screening testing. Dans le screening testing, il y a une série de 25 questions que nous pouvons vérifier l'éligibilité de la personne. Premièrement, par exemple, j'ai dit qu'il s'est posé, c'est tellement de critères, il s'est posé dans l'âme de 35 ans, il ne s'est posé pas un diagnostic pour le breast cancer dans le passé. Mais dans cette section-là, nous avons des critères pour répondre aux questions sur l'ethnicité, sur la précédente histoire de médical history. Dans la section-là, il y a une section sur la self-breast examination. Là-dedans, nous demandons s'il y a un nipple discharge ou l'homme qui a un facteur de breast cancer. Ensuite, nous demandons s'il y a un niveau de risque, soit un « no risk » ou un « high risk ». Par exemple, nous demandons s'il y a un report, et nous demandons s'il y a un niveau de risque. Il y a différents questions et réponses, et nous devons downloader un PDF pour le documenter pour donner plus de détails sur le diagnostic. Donc, très technique, je suis bien porté à ce travail-là, et entends qu'il y a une petite fille, l'expérience du travail où il n'y a pas comme ça. Comment l'est-ce qu'il y a été ? Nous apprenons beaucoup à faire. Par exemple, nous connaissons que l'historique médicale est un facteur. Nous connaissons même quand une fille, surtout quand l'historique est immense en retard, soit l'historique est dans différents facteurs de breast cancer. Nous apprenons beaucoup à nos nouveaux trucs qu'on mange à eux. Je m'appelle Sanjana Ramchoren, j'ai 21 ans. Donc, Sanjana, où finit aussi partie prenante pour développer cette application-là ? Et le qui est thématique de l'application ? Aujourd'hui, je vais parler sur le self breast examination. Voilà. Donc, ça, c'est quoi d'abord ? Premièrement, il est extrêmement important qu'il nous fait ça, qu'il fait. Parce que nous connaissons breast cancer, il y a un des malades les plus « deadly » qui existait côté cancer, et qu'il atteint majoritairement les femmes, bien sûr, mais aussi les hommes, ce que beaucoup du monde n'a pas reconnu. En prenant tout ça en considération, je te fais une vie avec l'initiative pour le travail, la application-là. Donc, raconte-nous, process qui, ou, ou fin occupé particulièrement. Donc, moi, moi aussi, comment dire, nous tous en groupe, nous participons un peu sur tous les trucs ensemble. Mais, alors, ce qui m'a causée, là, aujourd'hui, c'est sur le self breast examination. Le self breast examination, c'est quoi ? C'est, comment dire, un test que vous faites avec vous-même. Comment dire, vous avez vérifié si vous avez des symptômes ou devant un miroir, on pratique ça à la maison. Et ça, comment dire, tout vous avez fait ça à partir de l'âge de 14 ans. C'est très important. Et, le main goal de ça, c'est que, au fait, les pratiques des jeunes, quand je peux faire ça, enfin, pas juste des jeunes, mais tout le monde, quand je peux faire ça, je peux connaître comment le breast est normal. Comme ça, en cas, nous avons des symptômes abnormaux, je peux finir et mourir, comme si, rapidement. Là, je peux prendre une mesure, rapidement, en vitesse, et que je peux suivre un traitement, en cas, il n'a, effectivement, un breast cancer. Et, quand je peux faire ça, par un traitement là, il a une chance de survivre, vraiment, plus élevée, dans ce domaine-là. Voilà. Donc, l'application, il est déjà là, maintenant. Et, l'expérience personnelle de travailler, qui est loin apparaît, ce challenge ? Au fait, nous, nous, en groupe, bien sûr, quand nous travaillons, nous avons beaucoup de skills ensemble. Tu as tout leadership skills, communication. Vous connaissez, nous devons maner, travailler ça, en même temps que nous, l'étude. C'est pas facile. Nous avons 100 mètres, en même temps, nous devons faire un meeting, ici et là. Donc, pour maner tout ça, c'est vraiment challenging, overwhelming. Et nous, nous recevons ça. Ça, tout le monde qui peut écouter nous, aujourd'hui, qui, si c'était une idée, juste go for it. Il faut être capable, oui. Konjale, raconte-nous le rôle et le quai aspect de l'application au Pocosé. Un autre aspect intéressant, c'est que dans le travail, il y a un aspect informatif. Ça veut dire, il y a beaucoup moins d'articles reliés à mon breast cancer et beaucoup moins de rumeurs, ce qu'il nous a dit. Par exemple, mon article, c'est un breast cancer, c'est une mammographie. Il y a beaucoup d'articles qui croient qu'il y a un trait relié à breast cancer. Mais ça, c'est pas vrai. Il y a une application qui nous élabore. Il y a une audience qui est éducative. Un autre aspect, c'est que nous élabore la sécurité. Maintenant, quand on a une application, la première chose c'est qu'il faut dire qu'il y a un code le piésteau. Le piésteau qui est placé, c'est ce qui est placé à la sécurité. Mais avec nos applications, nous devons faire cette question. Donc, tout le monde est codé. En plus, le piésteau est un database bien secure, dans le monde et il y a un database oracle. D'accord. FinDemangeot, pas mal de travail. Comment est FinManage? Côté management, nous, nous, software engineering hier 3. Et, nous, 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 Deuxième étape maintenant, c'est que nous faisons le launching event pour nous logger à l'application. Donc ça, nous avons une grande équipe derrière là de l'UM Oracle Club. Donc nous avons différentes équipes, mettons une équipe de décoration, parce que ce jour-là, nous avons le thème breast cancer. Une équipe de catering, parce qu'il nous dispose d'un petit break le jour de l'événement, parce que nous avons une high off-shell qui est venu. Le ministre de Haïti, le ministre de Gender Equality et un représentant du ministre de la Santé. Et aussi tous nos membres de Sponsors. Nous tenons aussi une autre équipe qui nous préoccupe du streaming, parce que nous faisons un live sur Facebook. Et aussi une équipe qui sécurise tout, est venu, invite de tout, un autre. Donc, moi tiens à remercier aussi nos membres de Sponsors. Le event était un grand succès. Nous nous réussissons de faire nos présentations, tout bien nous faisons de nos walkthroughs. Et moi tiens à inviter la population à utiliser nos applications, faire des bandes proches, serviles, et ensemble en utilité contre le cancer du sein. Maintenant qu'il s'appelait à nous lancer, à lancer, c'est un sentiment de fiaté, de succès, Poujot ? Bien sûr, bien sûr, parce que ça, pour le développement même, c'était des mois et des mois de développement. Parce que, car il arrive dans l'air, il y a un petit changement, il y a des affaires. Et nous aussi, qui étions pour deux thèmes, un pour maire, un pour filles, donc ça a pris du temps pour finaliser tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La terre nourricière La terre nourricière, l'inspiration de cette jeune habitante du sud. Yochina Moulou, 20 ans, adore la plantation. Une passion qu'elle cultive depuis son enfance. Elle accorde ainsi toute l'attention nécessaire à son potager, ayant su bénéficier des cours disposés par les autorités. À l'heure de l'innovation dans le domaine agricole, elle ne manque pas de créativité. Moi, à la maison, j'ai fait des légumes, des déchets, des légumes, tout ça là. J'ai fait compter ça avec ça, j'ai pas des études. J'ai trouvé un thème pouce, si j'ai un thème pouce, il n'y a pas besoin de consommer. J'ai reçu un visage de mon thème pouce. Côté académique, cette jeune fille a opté pour la filière de l'audiovisuel. Cela ne l'empêche pas de concilier à la fois ses études et sa passion pour la terre. En cette journée internationale de la jeunesse, dont le thème demeure l'innovation des jeunes dans le système alimentaire, Yajna Molou est l'exemple type qui appelle à une réflexion de la part d'autres jeunes. L'aquaponie, une innovation qui prend petit à petit de l'ampleur à Maurice. Métiche, un jeune de 30 ans s'investit dans ce domaine depuis déjà 4 ans. C'est ici, à La Flora, dans le sud de l'île, que Nétiche a installé une de ces aquaponies. C'est tout un écosystème qui vit sur le toit de cette maison. Dans un circuit fermé, le circuit s'en cesse pour l'irrigation des plantes. Comme on le voit, les laitues, bien vertes, se portent très bien. Le secret de cette aquaponie, les poissons. Il y a 4 ans de cela, je vais faire une recherche sur l'aquaponique. On trouve l'aquaponique, c'est une cultivation qui est bien sustainable. L'aquaponique, c'est une combinaison d'aquaculture et d'hydroponique. Dans l'aquaculture, il y a des poissons, des élevages de poissons. Et dans l'hydroponique, c'est des plantes qui sont cultivées dans l'îleau. Quand on combine ça, on a une formation d'aquaponiques. Et là, quand les poissons font des déchets, l'îleau est riche en fertilisants. Et c'est une plante rendue à travers la naturelle fertilisante. Dans l'aquaponique, il y a des fresh water fish. Ce qui est disponible à Maurice, c'est un tilapia, un berri rouge, un cueil, un corp, même un camaraon. C'est un poisson qui est disponible à Maurice. C'est-à-dire que c'est une clause lourde. C'est-à-dire que quand il y a des déchets, il peut recerquer les poissons, et il peut recercer les déchets. Ça n'est pas préparé des déchets là-dedans. Quatre ans déjà dans le domaine, un ancien informaticien reconverti dans l'agriculture, Nitish peut remercier les formations et les aides des autorités. J'ai fait un cours plutôt côté Haïti. Là, quand j'ai fini Haïti, j'ai fait l'agriculture. J'ai fait un bagage de l'agriculture auparavant. Mais avec pratique, avec le support que j'ai gagné à travers l'online, ou avec les professeurs qui suivent cours online, j'ai guidé moi. Et là, je me suis mis en pratique. Là, ce n'est pas vraiment difficile. Du moment où je suis en pratique, ce n'est pas vraiment difficile. L'agriculture auparavant. L'agriculture auparavant, il n'y a pas encore développé à Maurice. Là, j'ai fait des recherches en ligne. Et même, j'ai suivi un cours en ligne. Là, j'ai mis en pratique à Maurice. Quand j'ai mis en pratique à Maurice, c'est là que j'ai commencé à gagner l'idée de vraiment comment il fonctionnait. Là, j'ai fait des différents systèmes. Et au niveau des aides financières, oui, le gouvernement a donné des aides financières, comme DBM, il y a aussi des phares, qui ont beaucoup de schèmes, qui ont beaucoup de comptes, et aussi beaucoup de l'eau, qui ont beaucoup de facilités. Pour construire tout ce système, des objets très basiques, tels que des tubes en PVC, de l'eau, et l'affaire est jouée. Les biens basiques, il y a différentes façons de faire ce système. Soit je fais un système de deep water culture, qui est un bassin d'eau, et je cultive des plantes au niveau des polysirènes, et soit je plante dans un tueux, un tueux que je peux trouver, qui est food grade, et il y a différentes façons aussi. Soit je plante dans Mediabed, Mediabed c'est plante dans macadam, c'est la même façon de planter dans l'aquapénie. Pas de soucis pour ce jeune qui cultive ses légumes. Un goût différent, nous dit-il. En termes de tes, nous allons dire, si je peux me disser dans l'artère, c'est-à-dire, en d'autres mots, je peux faire dupage, quand je peux d'autres légumes après, ils sont rentrés. Mais ici, nous ne pas d'autres. C'est un natural fertilizer, qui plante le gain, et elle est rentrée à travers sa natural fertilizer. Là, nous allons dire un terme tes, nous allons faire un natural test dans l'aquapénie. Et moi, je m'encourage les jeunes allant vers la forme bio, que ce soit au niveau aquaponique, que ce soit au niveau de la terre. Et c'est les jeunes qui, je peux encourager, je peux être content de faire des produits bio. Et là, moi m'encouragez de développer un système aquaponique. C'est un système qui ne coûte beaucoup le temps. C'est un poisson, là-dedans, et le ténaziste peut donner un poisson, manger, occuper le bain de légumes, les papes ont beaucoup le temps. L'aquaponie est un secteur qui prend de l'ampleur à Maurice. Les jeunes sont motivés. Bref, une motivation qui apportera que du bien pour le système alimentaire mauricien. de l'ampleur à Maurice. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...